J'ai reçu ma loot crate de février. Je sais, on est fin mars, mais mes amis de la poste ont fait une petite blague lunette. Ils ont oublié de me mettre la vie de passage, puis après, pour retirer le colis, pour retrouver, ça a été une aventure, on va dire. Alors, c'est quoi le concept de la loot crate ? En fait, vous vous abonnez pour une période que vous décidez vous-même et tous les mois. Donc, vous recevez un petit carton comme celui-ci, sur lequel il y a normalement une thématique, et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un peu comme un cadeau de Noël avant l'heure que vous faites à vous-même. Vous pouvez faire à quelqu'un d'autre, vous pouvez abonner quelqu'un. Moi, en l'occurrence, je me suis abonné moi-même, parce que je n'ai pas de famille, pas d'amis. Voilà, je fais des vidéos, je fais de bonnes signes. Et donc, vu que c'est la première, je me suis dit que j'allais le unboxer, effectivement, et voir à peu près ce que ça donnait. Alors, je fais à peu près la thématique de la boîte, c'est une thématique mordisant, avec potentiellement du Deadpool et du Walking Dead dedans. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans pour de vrai. Alors, on va être déjà un petit peu ouverte, puisque le côté, je t'enlève le scotch, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Eh bien, on a déjà un t-shirt. On reviendra dessus après. Mais c'est un t-shirt des deux poules. Un pin's. S'il y a encore des gens, qui collectionnent, qui portent des pin's. Pourquoi pas. Une figurine Walking Dead. Oui. Pourquoi pas non plus. C'est intéressant. Ah, mon dieu ! Je me fais attaquer par la boîte ! Je me fais attaquer par la boîte ! Mais c'est moi qui gagne à la fin, quand même. Un collier d'oreille. Ouais. Moi, je vais éviter de le porter en soirée. Ça, par contre, je ne suis pas sûr que ça fasse fureur. Comment survivre à une apocalypse zombie ? Eh bien, écoutez. Je suis content de l'apprendre. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas trois films par mois qui sortaient sur le sujet depuis dix ans. Figure une Deadpool. Écoutez, c'est pas mal du tout, cette histoire. C'est joli. C'est joli tout plein. Et donc, en ce qui concerne le t-shirt... Ça le fait. Je suis plutôt content de la box, pour le coup. Vive-moi le mois prochain que je reçois une autre. Et on se retrouve donc avec tous les petits cadeaux correctement déballés. La caisse elle-même se transforme donc en petit décor. Et donc, on a ici notre petite figurine de Deadpool. En mode, je survis à une explosion. La petite figurine de Walking Dead, qui est un peu au niveau de la qualité d'un Joukender, mais un peu mieux, pour le coup. Le t-shirt. Bon, la demoiselle le porte mieux que moi, donc c'est pour ça que, globalement, on le montre. Mais par contre, il n'est pas de qualité exceptionnelle. On ne va pas se mentir, il fait un peu fin. On sent qu'au premier effort, on va le craquer. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu les avandus de chez Marvel, je pense. Le petit Pins, donc, oui, parce que, comme je disais, il y a encore des gens qui font des collections de Pins, apparemment. Et le fameux collet d'oreille, donc, de notre ami Daryl. Voilà. Et bien, vivement le mois prochain pour voir ce qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada